bonjour bonjour youtube on est parti pour odin troisième étoile on essaiera d'obtenir le kill avec la lb on dit pas que c'est facile mais n'hésite pas à partir avec des copains qu'ils ont en résistance aux blindes ici et aussi à la paralysie pour ce fight n'hésite pas à prendre une petite arme foudre un pas piqué des hannetons c'est fort c'est fort certes on n'a pas beaucoup à tk mais on est quand même nous pas immunité un petit ruban chapeau tranquille ou des killers pour le moment odin 1 0 exactement merci farline pour le compteur pire qu'un tableau dans les scoring vous savez pour les rugby etc farine est là pour mettre les scores donc et blablabla blablabla quoi tu veux pas de mon zantensuken quoi casse pas du chion à susu je n'ai pas de tonitrius désolé il y en a qui ils ont pas qu'ils ont un asie ils ont alors 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 on va augmenter l'attaque on va augmenter la def donc bien sûr on est avec un tank full esquivant puisqu'on n'a pas de race des eaux on va commencer déjà avec des ouais de toute façon il fera pas on s'en fout je pense auréole la auréole la ouais tout de suite la même péril en foudre cette fois ci on pourra oui cette fois ci je dis cette fois ci parce que juste avant on avait fait le fight mais comme on n'était pas en armes de type foudre ça marchait pas bien et break def puisqu'il ne peut être que break en def ou en spr avec bien sûr les break d'éléments ça il en va de soi ah ouais et là ça va tout de suite mieux madame ça va tout de suite mieux aïe aïe et calme toi il nous manque juste un taunt avec le gars et de la lumière et on est safe taunt ayaka donc on va devoir dispel sur nous le giga soin on va mettre excentrique ici alors problème c'est qu'ici on lui tartine le fion mais la chimère pour le moment c'est mort c'est repasse demain et on y reviendra donc oui tout ça nicole peut faire un tour défensif plutôt ainsi qu'un boost de si il ya quelques à eux quand même un de d'attaque en type magique ça coûtera rien et avec les centriques on va devoir charger bien plus vite que ça va fin ouais donc là la chimère ça va être compliqué 1 à ça y est comment ça commence à ça un but le mans sa résistance on peut le dispel en attaque et en magie on pourra pas dispel ça commence à être casse couille donc donc dispel et auréole sur gars et la lumière parce qu'il nous a dispel nous on cover reprend le setup un attaque et à def ici le full break normalement on le tue pas ça m'étonnerait alors pas taper trop vite plutôt partir sur des attaques de type 28 il se tient immobile encore plus résistant toujours plus ça va être le même setup mais cette fois ci plutôt dispel et auréole sur elle même alors on peut faire break de def ici et là plutôt partir sur un sur ce spell la voir créer les cristaux comme tout à l'heure sur l'autre boss mais voilà pour donner les orbes et donner surtout les lb le gars et la lumière peut cover il a maintenant besoin de taunt tandis qu'ici on va donner la mitigation de dégâts et aussi la def ouais la def encore des cristaux donc là il faut pas qu'il rebuff il ne bouge pas enfin il se rebuff mais jusqu'à quelle mitigation il est maintenant ça l'essentiel en vrai on n'est pas dispel ça pour le moment c'est une bonne chose dissipation j'ai fait un oui tac tac là je veux vraiment la chemie commence à être zéro là le prochain tour une tue c'est ça il va falloir le refaire mais en mode moins con si je puis dire cela j'aurais beau lb je pense que je le tue 0 on aura beau être les plus bourrin du monde j'aurais du setup la chimère avant ça a été mon erreur là clairement clairement qu'il fallait setup avant cela il se buffe et continue se buffer jusqu'à qu'il va tout à l'heure comme on a dit faire son fameux spell et nous ruiner la game tout simplement ouais resto resto auréola c'est un problème c'est que c'est elle qui a la chemie et là on peut essayer un mais vous allez voir ça va faire strictement rien à ce qu'il ya une belle haute c'est mort ou bas ça peut en fait avait encore ce buffet là il est un genre 90% il va à bouger balle en vrai la chemie double lb avec lb la remonter les stats à fond et on y croit ça passe ça passe ça passe ça passe pas allez j'y crois ça passe large donc voilà donc bien cette étape avant quand même pensez-y pensez à vraiment ici à la paralysie et le blind n'est pas trop trop vite en bas de cpv parce que sinon vous allez être et est largement foutu puisque après il va s'immuniser encore s'immuniser encore s'immuniser si vous pouvez petit riku punch petite sacoche de riku 1 pour voir excentrique c'est important pour pouvoir générer de la lb beaucoup plus rapidement sinon dans le cas il y à nicole bien sûr pensez toujours donc aux protections et juste un tank de type physique ok je suis désolé je n'ai pas la possibilité de baleiner certains penseraient sur le stream que nous sommes une baleine ah mais non pas de chance on a plutôt même d'ailleurs plutôt on a de la chance d'avoir d'excellentes unités mais on n'a pas de tank donc on est encore avec du tank full esquive déso si jamais tu as besoin d'un tank physique bah dis le dans les commentaires je pourrais te le partager y'a pas de problème donne ton id il y a encore quelques places mais je peux en libérer en plus y'a pas de souci on est là pour la communauté après tout et donc ayaka qui était là vraiment ayaka fina les deux peuvent se jouer je pense pas que l'une ou l'autre soit importante fina sera plus importante puisqu'elle permet quand même de faire une lb full full oréole mais à part ça rien de plus j'ai 100% d'esquive donc je suis déjà une baleine ouais c'est peut-être vrai et donc voilà pour odin donc vraiment full physique un tank physique un buffer un debuffeur un breaker breaker en def c'est plus important prenez w en foudre et c'est terminé et donc c'est cela ta réponse mais je te propose donc la question une chevalier en acquérant la véritable forme de zan ten sugen que souhaites tu donc protégé à les mots ne sont plus nécessaires mon loup je t'ai communiqué mon souhait à travers éclair pour produire un mot de combat ma réponse tu la connais odin ah voilà un regard plein d'ardeur le président porteur de cette épée ah non mais je dirai même allez vas-y david bressan la vie vas-y n'hésite pas même le mieux à faire c'est que tu fasses ceci tout est là et pour la version japonaise il existe la même commande un haïdi jap vous pouvez récupérer pardon j'étais perdu récupérer mes haïdi vous me donnez votre pseudo et moi je vous accepte directement derrière il n'y a pas de problème il ya le discorde aussi n'hésite pas à venir sur le discord je rappelle pour le stream mais pointez-vous sur le discord c'est important parce que c'est là où on pourra mieux communiquer c'est là où je suis le plus souvent même si je suis là tout le temps en stream l'après midi jusqu'à pas d'heure souvent on fait le nécessaire pour être tout le temps connecté sur le discord même hors stream ce qui là peut vous dire bah tiens il me faudrait une unité bah vous pouvez venir en privé ou bien dans le chat en demande d'unité vous pourrez récupérer ce qu'il vous faut donc éclair pourpre n'a jamais eu plus digne porteur que toi à chevalier permet moi d'offrir la véritable puissance de ma tente en ce qu'elle sentent en ce qu'elle j'y arrive un jour en guise de reconnaissance de ta valeur waoua 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 tout comme le yo par exemple actuellement le yo en partage foudre et odin s'est éveillé où je dois devenir plus digne de ce pouvoir des chimères à n'importe qui aurait pu être choisi mais c'est surtout c'est sur toi qui s'est tombé sois pas si impatient et profite simplement de ta victoire bah tant pis pas pour moi je ne fais que compenser ton manque d'enthousiasme hein allez voilà des bisous youtube n'hésite pas à suivre la chaîne et à faire tout ça farline compteur odin ray qu'est ce que ça donne bien sûr pour terminer cette note parce qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure non mais farline s'il te plaît scoring c'est important pour terminer cette vidéo c'est pour toi youtube on fait toujours un test en fait faut savoir youtube que nous on fonctionne comme ça le temps que le scoring s'affiche mais nous on fonctionne comme ça une fois on montre ce qu'il faut pas faire et après on montre ce qu'il faut faire d'accord c'est plus intéressant c'est encore plus marrant de claquer de l'endu pour rien mdr odin 2 ray en lexac bien sûr allez les bisous 2 abonnez vous 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 Sous-titrage ST' 501